bonjour à tous bonjour à toutes voilà alors nous allons nous nous retrouvons plutôt on nous retrouvons pour une vidéo crochet alors nous avons vu ensemble la base le poids et chaînette maille levée 1 nous avons vu les mailles serrées nous avons vu les mailles coulées et nous avons vu les brides alors maintenant on va voir comment on peut faire avec ses points comment on peut faire une fleur alors tout d'abord il faut comme je vous le rappelle plus vous prenez un crochet gros plus évidemment le résultat ça sera volumineux donc sachant que pour faire cette rose cette fleur si j'ai pris celui ci qui fait 3 mm 1 donc là je vais vous montrer évidemment avec du numéro 6 ça sera plus simple à voir alors si vous avez comme moi là j'ai mis un j'ai bien petit rond si vous avez des petits ronds comme ça en plastique j'en avais quelques cents donc je les utilise mais si vous en avez pas c'est pas grave je vais montrer et là je vais vous montrer comment se sert de ces petits ronds avec celui ci pour être plus gros et évidemment pour que vous voyez mieux je le fermer le 6 donc ce que je vais faire avec le 6 et ce gros pour le fait avec du 3 ou du 2 ou du 2 et demi et avec des petits comme ça voilà donc on part on fait sa première maille 1 comme mais je n'ai comme faire une maïchilène normal vous mettez le crochet dedans ici vous prenez votre fil vous faites le jeter et vous ramenez votre fil à l'intérieur voilà vous faites un autre jeter et hop vous passez les deux voilà voyez alors on recommence vous piquer dedans vous faites un jeter vous revenez hop et vous passez les deux voilà et là vous êtes en train de faire votre maille chaînette du départ mais comprenant le petit rond voilà donc là c'est simple je recommence 1 je pique hop je ramène le tout je fais un jeter et hop je vais dedans je fais un jeter je ramène mon fils je fais ceci et hop voyez et là je fais ça tout autour d'accord je vais je vais le faire 1 et puis je vous reprends bon avant de continuer je voulais vous montrer quelqu'un qui veut vous dire bonjour c'est fifi voilà vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure elle a miaulé voilà 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 et puis voilà voilà fifille c'est la fifille à maman je vous dis pas voilà voilà allez tu t'en vas s'il te plaît merci ma chérie voilà bon alors on va continuer la vidéo d'accord avec mon mari est parti lui donner à manger comme ça on reviendra pas voilà donc j'ai fini le contours alors moi j'en ai fait 30 alors suivant suivant la grosseur vous en faites plus ou moins moi j'en suis arrivé à 30 alors quand vous avez fini il faut pas trop serré un surtout vous avez fini vous venez dans la première et vous faites la fameuse maille coulée hop 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 et hop voilà donc vous êtes arrivé ici alors après il faut savoir combien de pétales vous voulez suivant le nombre de mailles alors moi je voulais 6 pétales d'accord bon là j'en avais fait huit mais là j'en veux 6 donc qu'est ce que je fais alors bon moi j'en ai mais si vous en avez pas vous faites avec un petit bout de de laine ou un bout de ficelle ça va très bien moi je me suis pris des marques des marques mailles et et puis voilà pourquoi je vous en fasse gagner d'abord des petits marques mailles comme ça donc comme je veux faire 6 je vais en faire 6 je vais faire 5 mailles en l'air alors on part 1 2 3 4 5 donc vous avez bien compris surtout c'est suivant le nombre de mailles vous divisez pour savoir combien de mailles il faut vous le faut lever c'est à dire que moi comme c'est 5 5 x 6 ça fait 30 donc je lève 5 mailles voilà si j'avais voulu 6 5 du moins 5 5 pétales j'aurais monté de 6 mailles donc 5 et là je compte 1 2 3 et au quatrième je viens faire une maille coulée voilà voilà pour ma première pétale voyez ça fait ceci le petit trou de la pétale on y va encore on continue on recommence 1 2 3 4 5 en plus je sais pas pourquoi j'ai pris ça moi mais bon c'est pas grave 1 2 3 4 et le cinquième 1 2 3 4 5 5 levé et 1 2 3 4 5 et je mets dedans voilà voilà et je fais ma maille coulée voilà 1 2 3 4 5 je fais ma maille coulée 1 2 3 4 5 je fais ma maille coulée 1 2 1 2 3 4 5 je fais ma maille coulée 1 2 3 4 5 je fais ma maille coulée 1 2 3 4 5 et voilà voilà et je rattache le tout avec une maille coulée dans ma première maille levée voilà donc j'ai bien mes pétales qui commencent voilà qui sont qui sont faites voilà alors maintenant pour faire mes pétales et ben c'est tout simple c'est tout simple pour faire mes pétales je fais une non pas mes pétales je vais dedans je vais dans le premier trou je fais une maille serrées alors là les mailles serrées 1 oubliez vous trompez pas une maille serrées pas une maille coulée je fais une maille serrées d'accord ensuite je fais 3 maille en l'air 1 2 3 mailles en l'air et je fais une bride voilà je recommence je fais une autre bride et là je vais faire en tout en tout je vais faire 5 brides il y avait 5 mailles en l'air je fais 5 brides alors pour faire les brides je vous ai même pas montré alors je vous ai montré les brides mais là comment on les fait dessus je fais mon jeté je pique dans le trou je fais mon jeté je reviens hop je fais un jeté j'en passe 2 je fais un jeté et j'en passe 2 allez hop on fait un jeté on pique dedans hop voilà donc là j'en suis à 1 2 3 et on va faire le quatrième la quatrième bride voilà la cinquième bride je sais plus côté alors voilà 1 2 3 4 5 brides donc après avoir fait mes 5 brides je fais mes 3 mailles levées 1 2 et 3 mailles levées et ici je fais une maille serrée voilà voilà comme ça au début comme à la fin voilà et voilà votre petite pétale alors bon j'ai pas changé là de couleur mais vous pouvez changer de couleur à n'importe quel moment bon là on va faire comme ça c'est le plus simple donc on va faire pareil une fois que c'est fini on va piquer hop alors ici entre les deux vous avez déjà un petit trou vous piquez et vous faites une maille couler voilà ça c'est fait ensuite vous recommencez une maille serrée voilà c'est votre petite maille serrée ensuite et bien 3 mailles levées alors je me répète mais surtout vous prenez un crochet plus petit et du bon la laine par contre vous pouvez prendre la même moi c'est la laine bon marché j'achète avant Mercier je crois que bon ça fait longtemps que je l'ai mais je crois que je l'ai payé même pas 1 euro donc bon alors on fait nos petites brides 2 3 4 et voilà la cinquième voilà la cinquième bride alors une fois fini donc vous faites vos 3 mailles levées 1 2 3 voilà votre maille ici votre maille serrée là entre les deux dans le trou votre maille coulée voilà et vous faites comme ça tout autour bon je vais le faire puis on se retrouve quand vous avez fini tout le tour comme ceci voyez j'en suis à ma maille serrée je viens ici attendez hein que je vous montre comme il faut je viens d'abord dans le petit trou qui est ici comme comme à chaque fois vous voyez hop je viens dans ce petit trou et je fais ma maille coulée comme j'ai fait à chaque chaque intermédiaire hein pareil hein vous voyez à chaque intermédiaire j'ai fait mon petit ma petite maille coulée tranquille je fais pareil et là je viens dans la première maille alors vous vous rappelez on a fait 3 mailles levées je viens dans la première et là je refais une maille coulée voilà ici je fais une maille en l'air et je coupe je tire hop comme ça je tire là j'attache voilà mes petits fils mon fils mon premier fil de base et le dernier ici je coupe et voilà j'ai ma petite fleur alors évidemment ça vous donne une fleur comme celle-ci en ayant comme je vous ai dit hein avec un crochet plus petit vous avez celle-ci et puis en mélangeant des couleurs vous pouvez mélanger toutes les couleurs que vous voulez voilà mais vous obtiendrez une petite fleur comme celle-ci voilà alors pour ceux et ceux pour celle et ceux qui n'ont pas de petit rond comme ça c'est tout simple vous faites vous faites une petite maille chaînette des petites mailles chaînette vous partez sur je sais pas suivant suivant la grosseur de l'anneau que vous voulez de départ il y a une il y a une par exemple je vous montre un truc deux trois quatre cinq et six voilà vous faites six vous revenez dans la première vous faites une maille coulée et là vous avez votre anneau ce que je vous montrerai après le cercle magique mais pour l'instant et là vous avez votre petit anneau et vous continuez et vous faites ce que l'on a fait depuis le début avec ça directement voilà ça remplace votre anneau comme ceci voilà bon mais je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire un gros bisou je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ah une petite chose on m'a demandé beaucoup m'ont demandé le le tuto du panda vous inquiétez pas il arrive voilà allez bisous je vous embrasse tous très fort au revoir et n'oubliez pas le petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti